le journal 22 septembre 2022 il est 19 heures madame messieurs bienvenue à cette grande édition du journal sur mondico télévision mais avant tout tout de suite les titres et je vous retrouve pour le développement la france l'air dc le rwanda résolument engagé à mettre fin aux activités de groupes terroristes dans le grand lac le trois dirigeants en ont discuté à new york en marge de la session de l'assemblée générale de l'onu état de siège en étourie le premier ministre une forte délégation de députés et services connexes en e-value les questions pour le gouvernement de réorienter l'action militaire sur le terrain la province du maniema fait à son tour face à la pénurie du carburant devenu rare à la pompe le carburant s'est négocié à 9000 au lieu de 4,000 francs congolais les litres une situation embarrassante pour le motocycliste bonsoir la voix portée par le président de la république démocratique du congo à la 77e session annuelle de la science unie a été entendu les présidents français emmanuel macron a initié une rencontre entre félix tshisekedi et paul kagami il est question d'agir à deux concerts pour obtenir l'application de disposition du processus de l'wanda le retrait de m23 et les cantonnements de ses combattants hors de la zone de bounagana vining ali pour le commentaire à l'initiative du président de la république française emmanuel macron les présidents de la république démocratique du congo félix tshisekedi tilumbo et de la république du rwanda paul kagami s'y sont entretenus ce mercredi 21 septembre 2022 à new york les trois chefs d'état ont marqué leurs préoccupations face à la recrudescence des violences dans l'est de la rdc et leur résolution à apporter une réponse régionale est coordonnée à la menace portée par les groupes armés terroristes dans la région afin de réunir les conditions d'un dialogue franc et constructif nécessaire à la relance de la coopération entre le pays de la région et conformément au processus de l'wanda ils ont convenu d'agir des concerts pour obtenir le plus vite le retrait du m23 de toutes les localités occupées et les retours de déplacer des guerres de ces localités à leur domicile avec l'appui des nations unies et de l'air partenaires de l'union africaine de la communauté de l'afrique de l'est et de la conférence sur la région des grands lacs conseillers gel en sigle ils ont également convenu d'intensifier durablement leur coopération pour lutter contre l'impunité et mettre un terme à l'action des groupes armés dans la région des grands lacs dans les forces démocratiques pour la libération du rwanda fdl r ces efforts s'inscriront dans les cadres des initiatives régionales de paix existantes notamment les processus des nairobis le président rwandais paul kagame a pris aussi la parole à la tribune de la 77e session annuelle des nations unies après les discours du chef de l'état congolais félix sotis et kedi remarquablement le rwanda a bel et bien perçu les inquiétudes et dénonciations de la rdc au regard du message de paul kagame qui a plutôt contrairement à ses habitudes vote en guerre joué à l'apaisement le point de vue de la rédaction dans ses reportages c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole du haut de cette tribune pour faire entendre la voix de mon pays la république démocratique du congo le discours du président félix anton tchisekedi aux nations unies a marqué les esprits pour la franchise et le direct de ses propos sur la situation réelle qui prévaut à l'est de la rdc pour une fois dans la majorité comme dans l'opposition les avis sur la prestation du chef de l'état congolais ont été favorables et dépouillés de partialité en accusant ouvertement le rwanda tous les masques de l'hypocrisie sont tombés d'où tout le monde attendait avec impatience une réplique du chef de l'état rwandais pour que gamme et dont le caractère coloré surprend ordinairement le public l'andemarque report à la common agenda surprise totale de la part de l'homme fort de kigali pour que gamme a tenu un discours plus conciliant et très engagé pour un rapprochement immédiat avec le président congolais c'est reconnaître qu'en jouant à l'apaisement des tensions qu'agame admet sa culpabilité son implication dans les enjeux qui en deuil la région ainsi il a déclaré qu'autant que la rdc est en proie des rébellions autant le rwanda a subi des mêmes pressions avec des attaques à ses sens des anciens génocidaires selon lui encore il faut urgentement trouver la volonté politique nécessaire pour s'attaquer enfin aux causes profondes de l'instabilité à l'est de la rdc il ne sert à rien de jeter l'opprobre sur quiconque a jeté polka gamme du haut de la tribune des nations unies ces défis de la sécurité ne sont pas insurmontables car la coopération internationale peut nous permettre de régler ces problèmes qui nous concernent tous accompli le chef d'état rwandais résultat immédiat de son allocution le président français emmanuel macron a facilité une tripartite france rwanda rdc pour entamer un processus de décrispation et rétablir lentement un retour de confiance entre les deux voisins la rdc et le rwanda toujours dans ces mêmes registres le coordonnateur de l'association de droits de l'homme azado jean claude katende a réagi aux propos du secrétaire général des nations unies sur la guerre dans l'est du pays pour lui la monisco vient de démontrer son incapacité face aux groupes armés jean claude katende l'a dit ce jeudi 22 septembre il a été joint au micro de muriel monsa regardé la déclaration du secrétaire général des nations unies sur la guerre dans l'est de la rdc continue à faire couler encre et salive pour jean claude katende coordonnateur de l'association africaine de droits de l'homme azado ces déclarations de montre que la monisco n'est pas à la hauteur des espoirs que les congolais ont placé en elle aujourd'hui nous avons tous cette confirmation du secrétaire général des nations unies qui démontre finalement que la monisco n'est pas à la hauteur des espoirs qui ont été placés sur elle par le peuple congolais et donc ça montre soit la complicité de l'onu dans ce qui se passe à l'est de la république démocratique du congo faire plus de 20 ans dans un pays après venir déclarer que nous ne sommes pas capables de faire face à om 23 c'est quand même un scandale énorme la solution à la guerre dans l'est de la rdc c'est le renforcement de la coalition nationale souligne jean claude katende la solution à la guerre nous imposé par le rwanda à l'est de notre pays ne pourra pas être trouvée dans le cadre des institutions de la communauté internationale mais c'est par le renforcement de capacité de l'armée congolaise mais aussi et les renforcement en compétence de l'administration militaire mais aussi des troupes congolaises dans un autre chapitre jean claude katende salue le discours du chef de l'état félix tu ce qu'il est il au mot à l'onu pour lui celui ci a été à la hauteur des enjeux le discours du président de la république a été percutant a été à la hauteur de l'ange et nous pensons que les la la conséquence de ces discours très bien ficelé du président de la république et que le président kagam est lui-même intervenant devant la même tribune des nations unies plus tard il a proposé il a d'abord reconnu que faire la guerre et financièrement coûteux en finance mais aussi en vie humaine et qu'il faut une solution politique et pour nous la solution politique c'est que le rwanda enlève de la république démocratique du congo ses propres troupes mais aussi les troupes qu'ils sont alliés celles les troupes du m 23 jean claude katende appelle par ailleurs le politicien congolais à se mettre ensemble et parler le même langage cela permettra de mettre hors d'état de nuire le némi autre chose le premier ministre a été à bounia en utori depuis le mercredi 21 septembre jean michel sama y est allé pour évaluer l'état de siège le chef du gouvernement est à la tête d'une forte délégation composée de quelques membres de l'exécutif national depuis tes sénateurs et des services connexes le premier ministre a ainsi présidé la réunion du conseil de sécurité de la province pour s'imprégner de la situation sécuritaire de l'itouri reportage c'est sa deuxième visite en itouri au cours de cette même année le premier ministre est arrivé à bounia à la tête d'une forte délégation il est accompagné de quelques membres de son gouvernement des députés et sénateurs ainsi que des membres des services connexes à bounia jean michel sama et ses accompagnateurs sont venus évaluer l'état de siège il est question d'écouter tout le monde pour savoir réorienter l'action du gouvernement sur les théâtres des opérations nous avons déjà été ici en visite d'évaluation justement de l'évolution sécuritaire de la province la différence c'est que cette fois ci nous avons voulu commencer par l'itouri et nous sommes très contents d'être accueillis ici à bounia nous sommes venus avec une forte délégation parce que dans le cadre de cette évaluation bien sûr nous le faisons avec l'accompagnement de l'assemblée nationale et du sénat nous sommes convaincus que dans les échanges que nous allons avoir avec les autorités militaires aussi avec les forces vives de la province de l'itouri nous pourrons mieux orienter notre action dans cette paix que nous recherchons dans cette province c'est aussi l'occasion bien sûr de venir encourager nos forces armées ainsi que ceux de la police qui tous les jours se sacrifie se sacrifie pour la nation pour la souveraineté de la nation c'est toujours bien que nous soyons à leur côté pour un réarmement les encourager dans le travail qu'ils font parce que il est très reconnu et très soutenu par le président de la république juste après le premier ministre n'a pas attendu pour s'imprégner de la situation sécuritaire de la province il a présidé le conseil de sécurité provinciale les membres du gouvernement central les députés et sénateurs les autorités militaires tous ont pris part à cette réunion rien n'a filtré de cette rencontre le premier ministre a certainement eu le temps d'avoir toute la situation de la province de du tourisme dans un autre registre la commission électorale nationale indépendante d'or sur ses délauriers une délégation de cette institution d'appui à la démocratie est descendue à mal au coup objectif repérer les sites à même de servir de tests grandeur nature d'études du comportement de la nouvelle machine et les logiciels en situation réelle d'exploitation la délégation a visité deux écoles le mercredi 21 septembre à malucou regardé la centrale électorale est de plus en plus déterminée à réviser le fichier électoral elle veut commencer le test grandeur nature de fiabilité de la nouvelle machine d'enrôlement voulue de séoul en corée du sud cette délégation a fait le déplacement de la commune urano rurale de malucou pour réaliser cette opération conduite par josephine galoula et adine homokolo la délégation a été accompagnée dans la visée des sites par l'autorité municipale de malucou le premier site à être visité c'est le complexe scolaire nzamou les membres de la cni se sont entretenus avec les responsables de cet établissement d'enseignement primaire et secondaire ces femmes ont informé leurs interlocuteurs de la tâche qui les attend l'important est de doter la commission électorale nationale indépendante d'un fichier actualisé fiable et suffisamment représentatif du corps électoral elles ont aussi expliqué la spécificité de la nouvelle machine qui intègre des innovations majeures contrairement aux anciens kits ces tests ont ajouté les membres de la plénière de la cni et d'étudier le comportement du matériel et le logiciel en situation réelle d'exploitation il sera nécessaire d'apprécier le temps d'identification moyen d'un électeur pour en déduire le timing d'enrôlement des électeurs josephine galoula et adine homokolo sont également revenus sur l'encrôlement d'un nouveau majeur viendra le tour de l'institut maloukou ici la délégation des membres de la centrale électorale a procédé au même exercice ces deux cadres de la cni ont fourni des explications viables aux enseignants pour une participation massive de la population en scrutin de 2023 les conseillers stratégiques du président de la république a été placé le mercredi dernier dans la soirée sous mandat d'arrêt provisoire vide et timong a été conduit à la prison centrale de makala ses décisions est intervenue quelques heures après son son audition plutôt au parquet général près la cour d'appel de kinshasa gombe l'interpellation de l'ancien conseiller stratégique du président félix tchisekedi a fait suite à la vidéo devenue rurale sur les réseaux sociaux les voyant échanger avec de présumés investisseurs sur une affaire minière reportage de martin ka yembe l'ancien conseiller stratégique de félix tchisekedi vidye tchibanga a été placé sous mandat d'arrêt provisoire le mercredi 21 septembre dont la soirée est conduite à la prison centrale de makala kinshasa cela au terme d'un long interrogatoire soit de 11h à 18h au parquet général près la cour d'appel de kinshasa gombe il a été invité à répondre aux questions se rapportant aux faits constitutifs de la prévention de corruption l'ancien conseiller stratégique du chef de l'état vidye tchibanga est en effet au coeur d'un scandale le mêlant à une tentative de trafic d'influence auprès des supposés investisseurs dans les mines il a démissionné de son poste le vendredi 7 septembre à la suite d'une série des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux où il s'entretient avec ses supposés investisseurs ces derniers l'ont filmé à son insu dans une vidéo publiée par le temps un média suisse on l'a montré en train de promettre à ses interlocuteurs la sécurité leur demandant en contrepartie une commission de 20% sur la future opération les avocats de l'ex conseiller approché par la presse à l'issue des auditions ont refusé de s'exprimer quant à l'agence de prévention des luttes contre la corruption elle confirme avoir ouvert une enquête à l'encontre de vidye tchibanga cinq congolais figure parmi les africains qui ont reçu les prestigieux prix forbes best of africa le mardi 20 septembre 2022 à new york aux états unis d'amérique il s'agit de monsieur nicolas kazadi actuel ministre de finances madame moulangu kabedi actuel gouverneur de la banque centrale du congo monsieur jules alinghete kei inspecteur général de finances chef de service monsieur patrick mouyaya ministre de communication et médias et monsieur pascal la quinde l'eau opérateur économique les détails dans cet élément de la rédaction obtenir le prix forbes best of africa est une consécration internationale évidente car ce sont les milliardaires et les décideurs potentiels de la planète qui consacrent les performances des heureux lauréats nicolas kazadi la gentille nationale l'artisan de tous les records budgétaires a été primé pour avoir opéré plusieurs performances dans les finances notamment avec un collectif budgétaire qui est passé au bout d'une année au double des assignations madame moulangu kabedi la pionnière de la banque centrale du congo est d'abord la première femme congolaise à occuper le poste de gouverneur de cette institution centrale depuis 1961 ensuite elle a été primé pour avoir su garantir l'indépendance d'instruction enfin elle a pu donner la stabilité du système monétaire et une régulation bancaire efficace en rdc jules alinguetiquei le troisième primé le flic anticorruption du pays on lui reconnaît d'avoir revalorisé la peur du gendarme autour du trésor et des ressources publiques de la rdc pour plus grâce à lui toutes les régies entreprises pour voyages des fonds ont travaillé sans les contraintes aux malversations ce qui a boosté visiblement des finances publiques de la république patrick mouyaya promoteur du nouveau narratif a su se démarquer en organisant la communication du gouvernement autrement que de la manière qu'il se passait depuis les annales du genre on salue les mécanismes de redevabilité de l'action du gouvernement au peuple qui a moins des ondes d'ombre sur l'essentiel patrick mouyaya a initié des réformes courageuses pour assainir et promouvoir les secteurs de sa tutelle enfin pascal kindwello c'est la reconnaissance d'un engagement qui date dans l'entrepreneuriat et des actions pour le développement cet opérateur économique congolais de premier or est à l'origine de plusieurs emplois et création des richesses au profit de l'intérêt national que faut-il donc retenir de ses honneurs à l'échelle internationale la renaissance des congolais la reconnaissance de leur expertise la référence qu'ils vont devoir afficher désormais en afrique et dans le monde en société les carburants à kindu au maniema est devenu rare le prix du litre de cette substance est passé depuis quelques jours de 4000 à 9000 francs congolais chez les détaillants communément appelé kadhafi le plat province du maniema fait face à son tour à une pénurie de carburant une situation qui inquiète le motocycliste qui ne savent pas à quel sens c'est voué commentaire de fini n'gali après kinshasa c'est les tours de kindu chef lieu de la province de maniema où les prix du litre à la pompe fait encore bouger les lignes tenez un litre d'essence qui s'est vendu à 4000 francs est passé à 9000 francs congolais une situation qui est à la base de désaccords entre les motocyclistes et l'autorité de la province sur les prix de la course des transports à kindu il ya un sérieux problème c'est concernant la hausse des prix des carburants actuellement il se pose un sérieux problème l'arrivée de vital kamer comme les moteurs ont signalé c'est ce qui fait qu'à ce que les grands commerçants de kindu les pétroliers bloquent l'air station c'est pourquoi il ya hausse des prix des carburants ici à kindu et aussi c'est pourquoi les litres vendés par litre et c'était 4000 francs congolais mais aujourd'hui c'est à 9000 à 10 000 francs congolais il ya des problèmes très sérieux même les engouarries de kindu il n'y a pas vraiment la circulation des postes même des équipes et vis-à-vis des hausses et des prix des carburants c'est pourquoi les motards de kindu demandent seulement au gouvernement de la place et le gouvernement provincial et le gouvernement national des des chefs et aussi de fournir des carburants et aussi d'ouvrir les différentes voies de la province du maniement avec d'autres provinces voisines une ville de plus de 4 500 mille habitants aucune station de service en activité mais qui doit dépendre totalement des vendeurs appelés communement kadhafi ironie du sort l'autorité provinciale tente de persuader le motocycliste a gardé le même prix d'une course des transports à faire à suivre une brève sportive dans ce journal et léopard u23 ont été accrochés le walia de l'euthiopie en match comptant pour les éliminatoires de la coupe d'afrique de nation kan 2023 les congolais ont résisté devant les éthiopiens que joué à domicile ces matchs s'est joué au stade à bébé biquilla dadis à béba enfin la revue de presse une chose est certain mesdames et messieurs toutes les parutions de journaux n'est qu'on sacre toute la une de l'actualité à deux titres que l'on retrouve partout il s'agit de suite du discours du chef de l'état à la tribune de l'onu et de l'acheminement voulais-je dire de vide et timanga la prison centrale de makala après son audition au parquet général près la cour d'appel de kinshasa à gombe suivi commençons cette revue de presse de ce jeudi 22 septembre 2022 avec le journal l'avenir qui tire sa une sur deux titres qui attise toutes les curiosités de l'actualité fidye timanga passe sa première nuit à makala d'une part et jisekedi charge le ronda d'autre part pour l'ancien conseiller spécial en stratégie du chef de l'état le journal l'avenir apporte une information déjà large ment reprendu depuis l'instant même du convoyage du concerné dans les réseaux sociaux à retenir il est en prison pour des faits de prevention de corruption placés sous mandat d'arrêt provisoire il devra attendre de se défendre devant des procédures d'un justice pour le chef de l'état à l'onu l'avenir revient sur le discours emblématique qui dénoncent le ronda sans embâche le potentiel en boîte lui le pas au journal l'avenir en reprenant également les deux titres justice vidye timanga placé sous mandat d'arrêt provisoire et onu comme pour la russie en ukraine condamné le randon en rdc s'affiche à sa une la prospérité varie elle avec le même sujet en écrivant rdc félix shisekedi interpelle l'onu le quotidien le journal va plus loin en soulignant fachi me kagame doumur avec cette mobilisation inanime de la presse sur cette question qui pond aux lèvres de toutes les bouches et tous les camps politiques sans distinction c'est sûr que les choses vont changer merci pour votre attention mesdames et messieurs c'est par ici que nous terminons ce journal madame messieurs mais avant de nous quitter le rappel des titres la france l'air dc le rwanda résolument engagé à mettre fin aux activités de groupes terroristes dans le grand lac le trois dirigeants en ont discuté à new york en marge de la session de l'assemblée générale de l'onu état de siège en étourie le premier ministre une force d'allégation de députés et services connexes en e-value les questions pour le gouvernement de réorienter l'action militaire sur le terrain la province du maniema fait à son tour face à la pénurie du carburant devenu rare à la pompe le carburant se négocie à 9000 au lieu de 4,000 francs congolais les litres une situation embarrassante pour le motocycliste ce journal est terminé tout le plaisir était de notre de vous savoir nombreux je vous retrouve très prochainement demain prenez rendez-vous avec viningali pour la grande édition sur mondico télévision au revoir